La moralisation de la vie politique française, quel est votre regard sur ce qui se passe aujourd'hui ? C'est de la consternation. C'est de la consternation. C'est pathétique et affligeant. Je le dis. Ça remet en cause et ça jette le discrédit sur l'ensemble des élus de la nation. Et donc ça jette le discrédit sur la démocratie. Et ça, il faut qu'on soit très prudent. Parce que si on continue à tirer sur les élus, quelle que soit leur responsabilité, qu'elle soit municipale dans un petit village ou qu'elle soit nationale dans un cabinet ministériel, quant au tir sur les élus, on se tire une balle dans le pied parce que c'est la démocratie qui en souffre. Alors il y a certes malheureusement quelques brebis galeuses. Et je considère ce qu'a fait l'ancien ministre du budget et profondément scandaleux. Il a jeté le discrédit sur toute la classe politique. Et je n'ai aucune estime, je n'ai aucun respect pour ce type de personnage. qui a exploité son image et qui n'a pas su, à mon sens, avoir l'honnêteté de dire ce qu'il était, ce qu'il avait, avant de briguer des responsabilités ministérielles. Nous sommes des élus de proximité, des élus de territoire. Et comme toute corporation, il y a malheureusement quelques-uns qui méritent d'être mis au banc de la société. Que la justice joue son rôle. Et je dirais même à vos auditeurs que moi, depuis plus de dix ans, je fais ma déclaration de patrimoine à la commission du contrôle des comptes de campagne et des comptes publics. Et je le fais à chaque début de mandat et à chaque fin de mandat. Et il y a un contrôle qui est fait pour savoir quel est le niveau d'éventuel enrichissement durant un mandat. Rassurez-vous, il n'y a pas d'enrichissement. Parce que si je devais avoir comme seul souci celui de l'argent, je ne me serais certainement pas engagé dans la vie publique, dans la gestion d'un établissement comme le Conseil général, qui représente plus de 3 200 fonctionnaires et 1 milliard 100 millions d'euros de budget. Et je vous assure qu'au rythme qui est le mien, même le RSA ramené au taux horaire ne suffirait pas à alimenter le travail que j'accomplis. Mais je le fais parce que j'en ai la conviction, parce que j'en ai la passion, parce que j'ai le sens de l'intérêt général collé à mes vertèbres. Et pour moi, c'est absolument essentiel. Et il faut absolument que nous rétablissions la confiance entre les élus de proximité, et que nous sommes, quelle que soit cette proximité, et l'électeur. Donc ça veut dire qu'aller à l'encontre du cumul de mandats, comme cela a été dit, ça veut dire éloigner encore le député de sa circonscription avec ses électeurs. Il faut qu'on soit très prudent. Et ensuite, il faut un vrai statut de l'élu. Parce que sinon, nous n'aurons que des notables ou des retraités qui vont s'engager dans la vie publique. M. Cahuzac est un notable. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a pu faire de la politique. Je crois que la démocratie doit permettre à chacun de pouvoir s'engager dans cette démarche-là. Et aller dans le fait de l'affichage public des ressources personnelles, des familiales, voire générées par des héritages, à mon sens, c'est mépriser l'élu. Et donc c'est mépriser la démocratie. Et je suis profondément choqué que la justice fasse en œuvre. Que ceux qui manquent au devoir d'honnêteté en rendent compte devant la justice qui doit être dans ce cadre-là absolument intransigeante et rigoureuse et rigide. C'est tout à fait légitime. Mais je crois qu'il faut aussi reconnaître le travail de ces élus, sans lesquels rien ne serait possible. Rien ne serait possible. Donc soyons prudents, la démocratie mérite que naturellement il y ait le respect. Nous devons être encore plus respectueux des lois. Et nous devons avoir une responsabilité d'exemplarité. Et ça c'est absolument essentiel. Dans nos propos et dans nos actes, qu'ils soient des actes politiques ou des actes personnels, nous devons être exemplaires. Et c'est de cette façon-là qu'on pourra retrouver la confiance de nos concitoyens.